Tu nous présentes un beau projet d'hiver. C'est M. Émile sous la neige. Émile, c'est un bonhomme de neige, oui. Moi, j'adore ça, d'après mon manque d'hommes dans l'équipe, parce que c'est tous des petits gars qu'on peint. C'est tous des petits noms de gars, c'est en plein ça, puis on les fait à notre goût. Oh, il est vraiment beau. Fait qu'aujourd'hui, tu nous montres à faire... Ben, j'avais commencé ma préparation d'Émile. Là, on l'a vu ici, je ne sais pas si tu voulais le montrer, sur un beau panneau 18-24 avec des rainures. C'est magnifique. C'est beau avec le crochet en cœur. Fait que ça fait un beau projet qui fait plus que Noël. C'est vraiment hiver. Hiver. Bonhomme de neige. Hiver. Fait qu'on peut le garder plus longtemps. Fait que nos hivers sont longs au Québec. Mais là, je suis en train de le refaire. Sur un plan chapin. Sur un plan chapin. J'ai fait mon mélange de teinture, comme dans le projet automne. OK. Puis, ben, j'ai teint mon bois. Puis là, ben, j'étais en train de faire mes couches de base. Ben, vas-y. Mais je me suis gardé une section. Je pense que ça va être intéressant pour les filles parce que les couches de base, ben, c'est relativement simple. Par contre, on se demande toujours comment faire la finition ici dans la couche de base pour le foulard. Fait qu'on va faire ça ensemble. Mais c'est parfait. Fait que le foulard, pour celles qui finissaient comme ça. Oui. Il y a une belle finition. Une belle finition. C'est ça. J'ai utilisé dans ce projet-là le Naptol Red. Oui. Le rouge Naptol. Mais dans tradition. Parce qu'il est beaucoup plus éclatant, plus riche. C'est vraiment un très beau rouge au lieu d'avoir besoin de plusieurs couches. Souvent, deux couches suffit et on a vraiment un très bel éclat. Fait que ça vaut la peine d'aller chercher cette qualité-là. OK. Puis là, tu vas peindre ça avec le magnifique pinceau qu'on appelle le parfait. OK. Un demi. OK. On te suit. Oui. C'est bon. On y va. Fait qu'avec le rouge, on va venir chercher ici. Puis c'est important, même quand on fait des couches de base, de venir bien suivre le mouvement de ce qu'on fait. OK. Là, j'ai déjà une question. Vas-y. Dans ton pinceau, attends une minute, on va te regarder. Oui. Là, tu... Ah non, je m'en allais. Tu vas recharger. Est-ce qu'il y a juste de la peinture? Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je m'excuse. Oui. Ici. Tu m'en viens voir comment tu le sens. Je peux garder une petite goutte d'eau que j'ajoute à ma couleur bien mélangée. OK. C'est tout. Fait que nos couches de base sont faites. Elle enlève le surplus. OK. On voit ça. Oui. Là, je vais juste le tourner. C'est parfait pour nous. Oui. C'est bon. OK. On va juste se faire... Le côté arrondi du pinceau, bien, nous permet d'aller chercher des beaux rebords. En tout cas, ta couche est déjà belle, puis c'est comme une fois... Oui. Oui. Je mens pas si je vous dis que la qualité de la peinture tradition, ça vaut la peine vraiment. Ici. Je vais s'ajouter. Oh! Il me reste un petit coin là. Puis, je vais vous montrer comment bien finir les franges du foulard. OK. OK. Sans trop d'excédent de peinture, je vais le tourner un petit peu pour... Tu m'as à l'aise et moi, je vais m'ajuster à toi. OK. Ce qu'on fait, je m'assure d'avoir assez de peinture dans le pinceau, mais pas trop de surplus. Puis, on vient avec la tranche. Tu pars à plat, puis tu le lèves. Oui. Exact. Je vais essayer d'y aller plus proche les filles. Ça fait que je suis sur le tranchant vraiment là. C'est beau. Ça fait que j'ai pas besoin de repasser deux fois pour... Ça fait que des fois, on va avoir des franges qui vont être un petit peu plus larges, des fois un peu plus minces et c'est parfait. C'est très beau. Parce qu'on veut pas que ça soit tout rempli. On veut avoir des... Des... Comment je dirais, là... Des... De l'espace entre nos franges pour que ça soit un petit peu plus aéré. Mais là, pour le foulard comme ça, là, les filles, ils mettent une couche, puis après ça, ça va déjà être les lumières et les ombrages? Ou il va y avoir une deuxième couche? Des fois, dans l'autre section, ça arrive qu'on a besoin de deux couches. Ça dépend toujours... Bien, ici, pas les franges, mais la partie près du cou. OK. Ça, ça arrive des fois qu'on met une deuxième couche, tout dépendant de... Mais c'est bien rare qu'on va déborder plus que ça. OK. OK. Ça fait que même ici, c'est sûr qu'on va revenir tantôt les travailler. Oui, c'est le premier jet, là. Ça, je le comprends, là. Exactement, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. C'est juste pour aller chercher nos couches de base. Mais des fois, c'est ça. Ça, c'est la partie que les filles trouvent plus difficile. Comment qu'on réalise cette partie-là? C'est bon. Tu sais, dans le fond, là, si, mettons, moi, j'aimerais me pratiquer, là, c'est que je pourrais me pratiquer, mettons, sur une feuille blanche pour l'essayer. Mais des fois, tu as juste à aller sur notre papier palette, ici, là. Sur le papier palette, ah, bonne idée. Oui, oui. Tu sais, juste de voir, justement, qu'est-ce que ça donne avant de venir sur notre surface. Si je travaille sur la tranche de mon pinceau, tu sais, qu'est-ce que... Ça me donne-tu des belles... des beaux traits, ou si j'arrive, puis c'est très... Rove, gros, quoi qu'on va voir. Oui, oui. Des fois, c'est aussi de s'assurer de ne pas avoir trop de peinture dans le pinceau. Si j'ai beaucoup de peinture, ça risque de déborder, tandis que si j'ai juste la bonne quantité, je vais avoir des beaux traits. Tu sais, à quoi ça me fait penser? Non. À notre discussion de tantôt. Oui. de prendre le temps, puis d'avoir du plaisir à peindre un projet, puis il ne faut pas calculer les heures, puis... Non, tu as tout à fait raison. Prendre le temps de le faire, il y a autant de plaisir que... tout le temps qu'on a passé à le faire, que d'arriver avec le produit fini, là. Ah, bien, c'est parfait comme ça. Ça fait que ça, ça serait mon étape de couche de base. Ce que j'irais chercher après, je viendrais reporter les lignes qui viennent séparer les... Le chapeau. Les séparations, c'est ça, du chapeau, de là-dessus. Reporter les traits de visage du bonhomme de neige, son pompon. OK. Ça fait que là, on serait déjà prêts pour l'autre étape, mais c'est important de prendre le temps de le faire, de ne pas juste travailler à peu près. Ça va vraiment vous donner les bons repères pour avoir un beau projet. C'est parfait. Fait que là, on va aller faire la section des ombrages. Je vais te le tourner. Je vais te le tourner. On va le mettre vers toi. C'est bon. On va le mettre. On avait fait toutes les couches de base. Oui. Je suis venue reporter les lignes des yeux, nez, bouche, le petit pompon. Les petits détails sont assez pâches. Je ne les ai pas mis foncés, mais on les voit bien. C'est bon. C'est parfait. Fait que vous les mettez pour bien les voir quand même. OK. Fait que ça va être nos repères pour venir placer nos ombrages. Fait qu'on va venir placer les ombres sur chacun des éléments. Le visage, la tuque, le foulard. Parfait. On est heureux avec ça. Bon, on part. Je vais le laisser comme ça. Toi, tu es parfait. Comme tu veux. Première étape, avec le gros pinceau, plan numéro un. Là, je suis déjà venue. J'avais pris de l'avance sans le vouloir. J'étais partie. Mince couche de retardateur. Quand je dis mince, le mot mince est bien important. On doit obtenir juste un aspect satiné. Ça aussi, on le voit très bien à l'écran. C'est super. Si jamais on sent que ça flotte, c'est vraiment qu'il y en a trop. OK. Ce qu'on peut faire, si jamais on avait la main lourde un peu, je peux prendre un petit chiffon propre. Des fois, je vais juste venir essorer le surplus de retardateur. Puis avec mon pinceau, juste m'assurer de le réétendre uniformément. Je me suis permis d'en mettre partout parce que je sais que ça avance vite quand même. Mais vous autres à la maison, des fois, vous pouvez travailler juste une section à la fois. Comme dans le patron, on dit, bien là, je vais faire les ombrages sur le visage et sur le corps parce que c'est la même couleur. Fait que mettre du retardateur sur seulement une section à la fois. Parfait. Dans mon pinceau, j'ai du retardateur aussi parce que c'est au retardateur qu'on travaille pour appliquer nos ombrages. On part. Avec la couleur terre de sienne, on va venir mettre les ombrages. Puis j'ai pris le pinceau le parfait. C'est parfait pour nous. C'est parfait. On est en forme aujourd'hui. On est en forme. Ah, c'est bon ça. Donc, du côté gauche du visage, menton. On vient mettre ton ombrage. On va en avoir aussi un petit peu sous la tuque. On va en avoir aussi sous le foulard. Puis des fois, ça nous fait des lignes comme ça. C'est pas fondu comme on aimerait. C'est là que nos mops sont bien importantes. Avec la mops, je viens doucement enlever ces traits-là pour vraiment avoir quelque chose de très doux. Ici aussi, c'est toujours au besoin qu'on l'utilise. Mais c'est plutôt rare qu'on n'a pas besoin. J'aime bien la phrase. Elle dit qu'on est tant en forme aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus beau. Oui, vraiment pour avoir quelque chose de très soft. Fait que le retardateur nous permet ça de pouvoir estomper nos couleurs facilement. On va venir en mettre aussi de l'ombrage. Je vais juste... Des fois, j'ai envie que ça soit... Moi, j'aime bien travailler avec la rondeur du pinceau. Mais là, je veux venir juste ici, sous les joues, comme sous les commissures des joues. Fait que je vais utiliser la partie pointue du pinceau. On va venir le charger. C'est important aussi de bien le charger sur votre palette, d'enlever l'excédent de peinture. Ça rentre bien dans notre pinceau. On va venir en mettre juste ici. L'autre côté aussi, on en a un petit peu. Léger, léger. Là, 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 on va être allé partout. Fait que là aussi, je peux réutiliser ma petite mopette. Je ne vais pas venir juste... OK. On va peut-être en remettre un petit peu. Je trouve qu'il m'en manque ici. Fait que tant que mon retardateur est frais sur ma surface, je peux venir me réajuster. On va y en remettre un petit peu. C'est bon. C'est parfait pour le visage, le corps. Nos ombrages sont mis. On va aller sur la tuque. La tuque, on va travailler avec le bleu prussien. C'est un beau bleu foncé. Fait que, bien, on vient mettre les ombrages. J'en ai un petit peu l'âge. Fait que ça va être au-dessus des replis, des lignes que vous avez tracées. Là, là, là. On va en avoir ici un petit peu sous les pattes de l'oiseau. Puis, là aussi, c'est toujours du côté gauche parce que notre lumière vient de la droite dans ce projet-là. Fait que je peux venir en chercher un petit peu sur le côté gauche de la tuque. Puis, une fois de plus, je vais utiliser légèrement. C'est vraiment dans le but de diriger nos traits de pinceau. C'est parfait pour nous. C'est vraiment clair. C'est beau. Ici, je peux prendre mon pinceau numéro 6. Un peu plus petit. Je vous montre pourquoi. Quand on veut vraiment être plus précis, il est mieux de travailler justement qu'un pinceau. Juste ici pour venir suggérer l'intérieur de la tuque. Ça. Puis, ici aussi, on va y en mettre juste un petit soupçon. Ça va venir. Puis, avec une moppe un peu plus petite parce que je suis vraiment dans le plus précis. Je vais venir juste estomper. Voilà. On continue. On va aller sur le foulard. Même couleur, toujours avec le bleu. On va venir placer les ombrages. Fait que j'en ai là aussi, du côté gauche. Tiens, on va partir d'ici. Fait que d'où l'importance d'avoir placé tous vos traits, là, après vos couches de base. Parce que c'est notre repère. Moi, je suis comme hypnotisée de te regarder. Ça, je ne parle plus. C'est vraiment beau. Le bleu foncé sur le rouge, c'est toujours beau comme ombrages. On va en avoir un ici pour venir donner ça. Une fois de plus. Puis, ces moppes-là, je fais une petite parenthèse, c'est les moppes ovales. Elles sont pincées ovales. Ce n'est pas une moppe ronde. La façon que les poils sont attachés, c'est ce qui fait que, je dirais qu'ils ne perdent pas leurs poils. Souvent, les gens disent, non, moi, je ne prends pas ça de moppe, ça perd plein de poils. Mais les bonnes mopes de bonne qualité, puis la façon qu'ils sont conçus, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de poils qui vont rester sur ma surface. Puis ça, je suis obligée de le dire, c'est disponible pour l'atelier de Beaubriant 450-430-3388 sur Messenger. Oui, tout à fait. Mais on a vraiment tout le matériel spécialisé pour la peinture qu'on fait. Je continue. On va venir ici. Puis, j'ai toujours du retardateur sur ma surface. Oui, on le voit ici. On va avoir une autre petite repli juste au-dessus. Puis, on va venir en glisser un petit peu. Juste à la base du foulard. Puis, je vais aussi venir en mettre un petit peu. Je vais juste m'assurer parce que je n'avais peut-être pas mis de retardateur jusqu'à la pointe. Ou des fois, ça a le temps de sécher. Donc, on prend soin de revenir en mettre. Puis, c'est important, les filles, quand vous mettez du retardateur, là. Des fois, je vois des filles qui ont des petits, petits pinceaux. Puis là, elles essayent de mettre le retardateur avec un pinceau numéro 6. Un, ça prend une éternité. Puis, c'est souvent là que vous en mettez trop épais. Parce que, vu que c'est comme juste avec des petits, petits coups. Bien, on dirait que ça floppe partout. C'est non uniforme. Le retardateur, il y a une façon de l'appliquer pour que ça soit intéressant à travailler. Puis, c'est important. Un bon pinceau de bonne qualité. Moi, j'avoue que c'est à peu près son utilité. C'est ça. Ça fait que j'en couvre large. Je m'assure que c'est mince. On est à bonne place. Toujours avec la même couleur. On va venir sur les pointes ici, là, sur les franges du foulard. Je vais venir en mettre un petit peu, mais juste quelques-unes à la base. C'est tout. On garde ça léger. Je n'irai pas jusque dans le haut, là. C'est certain, parce que ça va être beaucoup plus lumineux. Ce qu'on va venir appliquer après, là aussi. Quand ma mop, elle devient des fois un petit peu chargée de couleurs, ce qu'on fait, je vais le plier en deux, pas le saler. Sur mon chiffon bleu, je viens comme il faut juste essuyer. Ça fait que si jamais j'avais du bleu, la couleur qui s'était mis, bien, elle va venir s'enlever l'excédent. Ça fait que c'est ce qui fait qu'elle est toujours intéressante à travailler. Ça fait que pour l'étape des ombrages, bien, je serais allée partout. OK. On va continuer, on va appliquer les lumières, puis on va aller chercher les détails sur le visage de notre bonhomme de neige. J'ai pris soin de sécher au séchoir, puis je vais revenir appliquer une mince couche de retardateur. Ça, si je ne me trompe pas, avant de remettre une couche, il faut vraiment que l'autre soit vraiment bien sec, sinon ça fait de la cochonnerie. Exactement. Oui, la cochonnerie, peut-être. Sinon, on va aller faire notre travail qu'on a fait, mais oui, ça résume super bien. OK. Exactement. Puis un pompon qui est apparu. Oui, bien, oui, j'avais avancé des petites choses parce qu'il y en a un deuxième. Ça fait que je n'ai pas de surprise. C'est parce que là, j'ai hâte de le remarquer. C'est parfait. Pour mettre les lumières, les lumières sur le visage, on va travailler avec la petite Fluffy Mop. Je viens de la laver, là. La Fluffy Mop 1 quart. OK. OK. On va aller chercher du blanc. Puis, je vais tasser ça un petit peu. Je ne sais pas si on voit ici mon pinceau. Je m'en viens dans ma couleur. Puis, je viens déjà tapoter ici. Bien, je vais venir appliquer mes lumières en tapotant, mais c'est important de le bien charger sur ma palette avant de venir sur ma surface. OK. On va venir chercher les lumières sous les yeux. Je viens tapoter. Tout, 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 là. Ici. Pour ceux qui regardent la vidéo, là, ils sont tellement pâles. Ils sont un petit peu pâles. Oui, 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 oui. Que je sais qu'ils les voient. Oui, mais je sais que c'est là, là. Fait que vous, vous pouvez le décalquer un petit peu plus foncé. Exact. Je vais en avoir sur les joues aussi. Un petit peu. Là, vous allez voir, ça semble beaucoup, mais on va venir adoucir tout ça. Au-dessus de la bouche aussi, on a du blanc. Ici. Là, je vais prendre ma petite mop. On va venir juste... Ah, j'avais un petit peu de couleur dedans. Attends, je vais reprendre une autre mop. Je pensais que j'avais tout lavé mes pinceaux, mais il semble que non. Mais ça, il fait un petit peu de rose. Oui, on va en mettre tantôt. Fait que j'ai juste pris de l'avance. Je ne vous l'avais pas dit. Fait qu'on vient juste adoucir un petit peu nos lumières. C'est magnifique. On va garder ça blanc, mais on les adoucit pour pas qu'il y ait trop de démarquations. C'est parfait. Avec mon petit pinceau, le parfait. Lui, on va l'utiliser pour venir du côté droit du visage. Parce que ces lumières-là, on ne va pas les appliquer en tapotant. On veut plutôt, comme un peu nos ombrages, on les a mis. Au besoin aussi, je peux venir les adoucir. Déjà, j'ai mis lumières, mais là, il a l'air d'un petit fantôme parce qu'il n'y a pas d'yeux, pas de nez. Pauvre petit pet. On va venir faire sa bouche en premier. Avec, je vais juste reprendre la couleur, notre terre de sienne, un petit peu de rouge. On va venir, évidemment, j'ai du retardateur sur ma surface. Avec la couleur terre de sienne, je vais venir en mettre légèrement à l'intérieur de la bouche. Pendant que c'est frais, je vais venir ajouter, dans mon pinceau, je me garde un peu de terre de sienne. J'ajoute du rouge. Puis, du côté droit, on va venir ici. Puis, c'est important de garder un mélange des deux couleurs parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit trop, trop rouge. On va venir délicatement poser l'intérieur, qu'on voit bien la différence. Ah, c'est beau. Puis, je peux venir juste... Tapoté. Oui. Du coup, c'est doux, c'est beau. J'ai quasiment hâte qu'il n'aille. T'es sûre? Non. On aime, en tout cas. Moi, j'aime tout ce qui englobe l'hiver, mais un peu moins le froid, peut-être. Mais le temps qu'on fait ça, c'est bon pour le moral, exact. Merci. Ici. Magnifique. On va venir faire le nez. On va se prendre aussi un mélange de rouge et de terre de sienne. Je vais placer, vous ne le voyez peut-être pas, mais on a un nez ici, le petit nez de notre bonhomme de neige qui forme un ovale. Là, on place notre forme comme il faut. Là, je travaille avec la langue de chat, le filbert numéro 6. On a placé notre nez. Pendant que notre couleur est fraîche, on va venir à la base du nez avec le bleu prussien. J'adore ça, moi, ton bleu dans le rouge. Je n'aurais pas pensé à ça. C'est vraiment beau. C'est moins plate que le noir. C'est une couleur plus chaude. J'aime bien utiliser les bleus pour venir ombrer. Je suis partie vraiment à la base du nez. Puis, on va venir chercher juste... Tapoter. Je viens vraiment juste faire marcher ma couleur en montant doucement. Mais, je veux rester à la base. Je ne veux pas dépasser la moitié de la forme de mon nez parce que ça va devenir trop foncé. Mais, par contre, si je trouve que ça monte un petit peu trop haut, je peux reprendre un petit peu de rouge. Je vais juste tourner un peu. Je peux reprendre un petit peu de rouge. Puis, à l'opposé, je pars d'en haut. Puis, je viens rentrer doucement. Son pinceau, il était lavé. Il était propre, là. Oui, parce que sinon, mon bleu aurait continué à s'étirer, là. Oui. Donc, on vient doucement rentrer dans notre bleu. Juste pour venir rabattre notre couleur un peu vers le bas. C'est magnifique encore. Ça, puis on peut même déjà venir mettre un petit point de lumière. On va prendre notre petit pinceau, le rond zéro, avec du blanc. Un petit peu plus vers la droite. Au nord-est pour les intimes. Je viens tapoter un petit point de lumière. Je pars du centre, d'un point central. Puis, doucement, j'étire vers l'extérieur. Puis, évidemment, mon rouge est encore frais, hein. Ça fait que ça va faire une petite lumière toute douce. Si je ne trouve pas ça assez blanc, je reprends un peu de couleur. Je repars encore du centre. Puis, je reviens tapoter doucement, 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 là. Tout plein, tout plein, tout plein de petits points, là, qui se juxtaposent les uns aux autres, là. Puis, ça nous fait une petite lumière diffuse. On continue? On continue? On continue. Avec le noir doux, on va venir mettre les yeux. On va lui donner la vue. Cette petite bête-là. Toujours avec le même pinceau. OK. Là, j'ai sûr, moi, je l'ai peint à l'envers, là. Tu peux le mettre à l'endroit pour toi, si tu veux, là. Oui, oui. Juste pour éviter qu'il louche, là. Mais ça va être parfait. On va vous le montrer le pareil. On le voit très bien les voir. OK. On le voit très bien. Ce que je fais, ici, OK, c'est bon. Je viens. Là aussi, c'est comme un petit tapotage, OK? Je ne veux pas que ça soit des yeux trop... Qu'il y ait un rebord trop défini. Je fais que je laisse rebondir le pinceau sur la surface. Mais on le voit très, très bien, là. C'est très clair. Tout, 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 ici. Il y a des yeux rieurs. Bien, il est de bonne humeur, ce petit bonhomme-là, là. Ça, on va y en mettre un deuxième. Fait que, dans le fond, suivez bien votre forme. Parce que même dans le dessin, je l'ai fait un petit peu... Pas un petit peu, je l'ai fait dans la même forme, là. T'sais, on voit que c'est pas une ligne qui est toute droite, trop définie. Puis, au contraire, on veut garder ça... Moi, j'aime bien y mettre un petit grain de beauté sur le côté, là. Fait que si je le mets face à vous, je pense qu'on va bien le voir. Puis, tu sais, on voit, là, c'est pas tout opaque, hein, les filles? Tu sais, mais non plus, je laisse pas d'espace. C'est important, quand même, que ça soit foncé, parce qu'on veut pas qu'il y ait l'air d'avoir des trous dans les yeux, là. Tu sais, le noir est bien noir, mais on a des nuances de couleurs, le fait qu'on est allé en tapotant. C'est parfait. Puis, ajoutez-y toujours un petit point, ici, là, proche des yeux, là. Deux d'un bord, un de l'autre, là. Ça, ça vient donner beaucoup d'expression à son regard, exactement. Blanc. On va venir y mettre un petit point de lumière, ici. Encore frais. Oui. Ça se fait tout un après l'autre, là. Il est tellement beau. Déjà, on lui a donné beaucoup d'expression, hein. Oui. L'intérieur de la bouche, je reviendrai une seconde fois. Il manque un petit peu de profondeur. Mais c'est attendu maintenant que ça soit sec un peu? J'attendrai que ça soit sec, mais moi, c'est certain que j'y reviendrai pour vraiment bien peaufiner. Fait que vous pouvez faire la même chose. C'est jamais interdit de revenir une seconde fois. OK. OK? On garde ça de côté. Je pense qu'on a tout vu comment on devait faire. On est à la bonne place. On continue. J'aimerais ça qu'on aille chercher sur notre tuc, nos lumières, parce que là, on va les travailler à sec. Je vais retrouver un pinceau. Ça s'en vient. Pinceau à sec. Pinceau à sec. Pinceau à sec. J'ai travaillé avec le Lunar 3-8. Lunar, Lunar. On va venir avec la couleur bleu Salem. Une petite turquoise. Puis là, on va travailler à sec. OK? Donc, à sec. Pas de retardateur. Je garde ça. Sec. Sec. C'est clair. Ah, c'est clair, clair, clair. Quand on sait où on s'en va, c'est clair. Mais, ça vaut la peine de le préciser. Donc, si je veux travailler à sec, je suis venue chercher ma couleur, mon bleu. J'enlève l'excédent. Je veux être à sec. J'enlève, mais, tu sais, je m'en garde quand même un petit peu. Mais, je n'ai pas de surplus. C'est vraiment poudreux. OK. Du côté droit du chapeau, je vais venir brosser ma couleur. Puis là, on travaille sur du bois. Ça fait que le côté bien le fun, c'est que tout le grain du bois, on va le mettre en évidence en travaillant à sec. Mais, c'est tellement beau. On dirait du humain. Wow. Ici aussi. Puis, en même temps, comme c'est un projet d'hiver, bien, on dirait que le côté... Bon, on dirait. J'étais toute réfléchie. Le côté brossal, ça ajoute un effet givré au projet. Une belle texture, là. Ici. On aime ça. Ça fait que tu as du... Ici, tu sais, sur chacun des trois sections glatiques de notre bonhomme de neige, je viens chercher mon brossage avec le petit bleu. Mais, dans la section foncée du côté gauche, on va venir en mettre un petit peu aussi quelques reflets. Je vais enlever l'excédent. Ça fait que ici aussi. Juste quelques traits, comme ça, là. On dirait qu'il vient de devenir rond, tout d'un coup. C'est beau, hein? Oui. Je reviens dans mes lumières. Je peux garder le même pinceau. Je vais enlever l'excédent bleu, mais je vais venir en blanc. Je vais rehausser une seconde fois les lumières. Blanc, j'enlève l'excédent. Ici, sur le côté droit, sur une zone un peu plus étroite, je vais revenir accentuer en blanc, toujours en brossage. Je peux le mettre ici, ici, sur le haut, ici aussi. Ça fait que ça va se mélanger un peu à notre petit bleu de surcroît, ce qu'on a mis avant, là. C'est magnifique. On va venir faire la même chose, même pinceau, même technique sur notre foulard, donc en blanc. On va venir brosser notre lumière. Ça fait que j'enlève un petit peu ici, sur le devant du foulard. Il faut que je fasse attention, parce que je me rends compte qu'on voit un projet, dans le fond, qu'on ne devrait pas voir. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501